Le procès dans l'affaire, le procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngujolochui, a repris le lundi 23 août 2010 à La Haye devant la Cour pénale internationale. Germain Katanga et Mathieu Ngujolochui sont accusés de trois chefs de crimes contre l'humanité et de sept chefs de crimes de guerre prétendument commis lors d'une attaque menée par leur milice, le FRPI et le FNI contre le village de Bogoro dans le district de Litori en février 2003. Depuis l'ouverture du procès le 24 novembre 2009, 15 témoins de l'accusation ont été auditionnés. Cette semaine, le 16e témoin cité à comparaître par le bureau du procureur, un témoin protégé désigné par le pseudonyme 30, a fait sa déposition devant la chambre de première instance 2. Le témoin 30 aurait été présent dans le district de Litori, à Bounia et dans ses alentours, entre fin 2002 et début 2003. Le bureau du procureur a indiqué vouloir établir un contexte autour de l'attaque de Bogoro en interrogeant notamment le témoin sur d'autres attaques perpétrées en Nitori par les assaillants présumés. L'interrogatoire du bureau du procureur, mené par maître Diane Luping, s'est déroulé sous forme de questions posées à la suite de la projection d'une série d'extraits vidéo. Monsieur le témoin, pouvez-vous nous décrire ce qu'on voit sur cet extrait, dans cette séquence ? Je suis en train de voir les groupes de l'Hindou qui viennent d'une attaque parce que, vous savez, à un certain moment, ils avaient l'habitude d'aller attaquer à Muzipela et dans le quartier commercial d'Ema, du côté du marché. Je crois que ces images reflètent leur retour Cette personne, à 4 minutes et 4 seconds, carrying a spear Question, cette personne, à la quatrième minute 04 secondes, savez-vous à quel groupe ethnique elle appartient ? Non, je ne connais pas l'ethnie de cet homme. Je suis pausing ici à deux minutes. Monsieur le témoin, je m'arrête donc au bout de deux minutes. La première question que j'ai, c'est ceci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que l'on voit sur cette séquence ? Et je parle également de l'intégralité de la séquence que nous avons présentée hier. D'accord. Ici, il y a eu des massacres qui s'étaient déroulés deux ou trois jours avant l'entrée de l'UPC. C'était dans la sous-région de Bougna. Il s'agit de la résidence d'un monsieur qui s'appelait Pellerin. Il est de l'ethnie EMA. Il y a eu des combats à Bogoro. Le combat entre les éléments de l'UPC et les combattants, l'Hindou. Et vous savez, Bogoro, c'est une localité d'EMA. Et la position militaire de l'UPC se trouve dans cette localité. Si je dis qu'ils ont été chassés de cette localité, c'est-à-dire qu'il y a eu des combats. Et les ennemis ont été plus forts que les éléments de l'UPC. Le témoin a en outre identifié Mathieu Ngujolo-Choui sur l'un des extraits diffusés en audience publique. Je fais figurer au fin du procès verbal que le témoin a levé la main à la 37e seconde. Vous aviez dit précédemment que c'était une personne qui s'appelait Ngujolo. Est-ce que cette personne porte d'autres noms ? Je le connais sous les noms de Mathieu Ngujolo-Choui. Encore une fois, au fin du procès verbal, pouvez-vous confirmer si vous faites référence à la personne qui se trouve la plus proche de l'écran, que l'on peut voir plus clairement au minutage 37 et qui porte un uniforme militaire ? Oui, il s'agit bien de cette personne qui porte la tenue militaire. Interrogé par maître Jean-Louis Gillissen, représentant légal des victimes, le témoin 30 a par ailleurs confirmé la présence de femmes et d'enfants parmi les troupes qu'il avait observées. Monsieur le témoin, avez-vous vu, avez-vous été le témoin de la présence de jeunes personnes, ce que j'ai appelé tout à l'heure enfants soldats, dans les troupes de combattants que vous avez pu rencontrer à Bounia, ou dans la région de Bounia, dans une époque que je situerai entre la fin 2002 et la première partie de l'année 2003 ? Oui, j'ai pu constater la présence d'enfants soldats dans différents groupes, notamment les quatre groupes qui étaient les plus connus dans l'Itourie. Dans tous ces groupes, il y avait des enfants soldats. Je vous remercie, monsieur le témoin. Vous nous parlez de quatre groupes qui étaient les plus connus en Itourie. Je ne suis pas un itourien. Je me suis rendu évidemment sur place, mais bien longtemps après l'essai. Pouvez-vous l'identifier, ces quatre groupes où vous avez vu, personnellement, des enfants soldats ? Non, c'est mon groupe Sawa. Je peux citer l'UPC de Thomas Loubanga, le groupe FAPC de Jérôme Kakoua, qui était basé à Haru et à Mahagi, qui font partie de l'Itourie. Il y a également le physique du chef Kawa, dont l'état-major était à Madro. Il y avait également le groupe des combattants l'Hendou. Tous ces groupes avaient dans leur sein des enfants soldats. Dans leur contre-interrogatoire, les équipes de défense de Germain Katanga et Mathieu Ngujolochoui, représentées par maître Andreas Oshy et maître Jean-Pierre Faufé, ont demandé aux témoins d'apporter des précisions concernant cette déclaration au sujet d'un certain nombre d'extraits vidéo. Do you see the sign ? Voyez-vous le panneau, l'écriteau que l'on voit à l'écran maintenant ? Oui, je vois. Et il est marqué FAPC. Qu'était le FAPC et qui est-ce que ça représentait ? FAPC Le FAPC était un groupe armé qui était basé à Haru. Et c'était le groupe armé de M. Jérôme Kakouavou. Et c'était un ancien officier de l'UPC qui avait décidé à un certain moment de créer son propre groupe et qu'il a appelé FAPC. Et si j'ai bon de mémoire, il s'agit des forces armées du peuple congolais. Ce groupe armé était donc basé à Haru, mais toujours dans le territoire d'Itourie. qu'il soit dans son pays ou à l'étranger et en droit de tirer du sens des avantages qu'il reconnaisse, que l'on voit. Tous les mouvements réternes qui ont contrôlé cette concrédie n'ont pas véritablement éabolé et appliqué une politique en travers des droits humains dans les secteurs des droits civils, des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux et des droits culturels. A l'effet, et puis août 1989, et depuis le déclenchement du conflit interlétique à 1989, la situation des droits de l'homme... Alors, monsieur le témoin, Pouvez-vous nous dire pourquoi Mathieu Ngunjolo, que vous dites être du FNI, n'était pas à côté de ce monsieur, le représentant du FNI ? Monsieur le professeur, jusqu'à présent, je ne crois pas avoir dit que Mathieu Ngunjolo était membre du FNI. J'ai déjà dit, par contre, qu'il était le chef ou l'un des chefs des combattants lindous. Ça, je l'ai déjà dit. Le procès reprendra le lundi 6 septembre 2010 avec l'audition du prochain témoin cité par le bureau du procureur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada